Comment gagner en 10 coups avec les blancs sans apprendre beaucoup de théorie ? C'est l'exploit qu'on va faire aujourd'hui avec la partie du centre. C'est parti, on joue ici E4, les noirs qui vont jouer E5 en grande majorité pour prendre le centre. Et là, la partie du centre, ça commence avec D4, on vient tout de suite mettre le second pion au centre. Les noirs ne peuvent pas accepter un tel pion au centre, du coup ils vont toujours prendre. Là, vous prenez de la dame et les noirs jouent toujours cavalier C6 pour développer une pièce et attaquer votre dame en même temps. Alors ça peut surprendre la partie du centre parce qu'on se dit, on nous a appris qu'il ne fallait pas sortir la dame trop tôt parce qu'elle se fait harceler par les pièces adverses. C'est vrai, mais la philosophie de la partie du centre, c'est qu'en fait, on sort volontairement cette dame trop tôt parce que ça va nous permettre de faire un grand roc très agressif beaucoup plus rapidement. Ici, la dame qui est attaquée, on va la mettre en E3. Les noirs jouent toujours cavalier F6 en général pour développer leur pièce. Et là, première nuance qui est très importante, la plupart des joueurs jouent cavalier C3, je vous déconseille ce coup. Pourquoi ? Parce que ce fou en F8, il aimerait se développer de façon agressive, il peut le faire ici avec fou B4. Là, on joue fou D2, je vous rappelle que notre plan, c'est de faire un grand roc agressif très rapidement. Mais là, les noirs jouent petit roc, grand roc, et tout d'un coup, après tour E8, regardez ce qui se passe. Ici, le pion E4 est attaqué deux fois par les noirs. On le défend deux fois avec les blancs, mais le problème, c'est qu'au prochain coup, les noirs vont prendre ce cavalier C3 qui défend le pion E4. Et du coup, ce pion E4 devient très fragile. On aimerait beaucoup jouer F4 ici, pour prendre davantage d'espace et commencer à lancer l'attaque. Mais le problème, c'est fou prend C3. Fou prend C3, et ici, plus personne pour défendre le pion E4, il y a cavalier prend E4. Et donc, pour résoudre ce problème, ce que je vous recommande ici, c'est de ne pas jouer cavalier C3. Un coup beaucoup plus rare et très fort ici, c'est fou D2. Ça revient quasiment au même, parce qu'au lieu de faire cavalier C3, puis fou D2 et grand roc, on va faire d'abord fou D2, puis après cavalier C3, et uniquement après grand roc. C'est juste une question d'ordre de coup. Mais pourquoi c'est plus malin ? Parce qu'avec fou D2, on vient ici gêner le développement le plus agressif du fou F8. Il a du mal à venir en B4. Si les noirs insistent et qu'ils veulent mettre leur fou en B4, là, le bon coup, c'est A3. On vient poser une question au fou, si le fou prend, on reprend du cavalier. Et maintenant, ce n'est plus la même, parce qu'après petit roc, grand roc et tour E8, il n'y a plus de fou qui met de pression sur le cavalier. Et donc, on peut tranquillement jouer F4. Et on n'a aucun souci ici, au niveau du pion E4. Et donc, c'est pour cela ici que les noirs sont déjà embarrassés. Déjà, fou D2 entre nous, c'est un coup extrêmement rare, ça va surprendre notre adversaire. Et du coup, il va se dire, ah mais mince, je ne peux pas mettre mon fou sur la case habituelle B4. Je ne peux pas le mettre en C5 parce qu'il y a la dame en E3. Et donc, il faudrait que je le développe peut-être passivement en E7. Ça, ce serait une victoire pour nous. Alors, il y a pas mal de joueurs ici qui insistent. Ils vont jouer ici B6 pour contrôler la case C5. Et comme ça, ils vont pouvoir développer leur fou en C5 sans se faire manger par la dame E3. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'on fait cavalier C3. Et après, fou C5, on met la dame en G3 et qui attaque le pion G7. Donc, les noirs défendent avec petit roc. On fait grand roc. Et là, les noirs sont très contents. Ils se disent, j'ai développé mon fou de façon agressif. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'après, D6 pour développer ici le fou C8, on joue fou G5. Et ce clouage, il est extrêmement embarrassant. Parce que normalement, le fou en C5, il est en E7 pour empêcher ce clouage. Sauf que là, il est présent et on a du mal à s'en débarrasser parce que le fou, il est en C5. Et le problème, c'est que si on joue H6 pour s'en débarrasser, attention, il y a toujours fou prend H6. On ne peut pas manger le fou parce que le roi serait en échec. Et donc, c'est pour cela que B6 n'est pas terrible et que la plupart des joueurs, ils vont se résoudre à jouer fou E7. Ce sur quoi, on va jouer ici, cavalier C3, petit roc et grand roc. On a réussi notre plan, la philosophie de la partie du centre. Une rapide sortie de la dame pour faire ce grand roc agressif très rapidement. Ici, la plupart des joueurs, ils vont jouer D6. Mais le meilleur coup, objectivement, ici, c'est D5. Pour tout de suite venir mettre un pion au centre du côté noir. Là, je vous recommande de prendre en D5. C5, cavalier prend D5. La dame qui est attaquée, on vient en F3. Et après, fou E6 par les noirs pour terminer le développement. Juste quelque chose comme cavalier G2. La position, elle est objectivement égale. Mais il y a une jolie pression qui est exercée par les blancs parce qu'on a ce vis-à-vis extrêmement désagréable sur la dame noire. Et les noirs ne savent pas trop où mettre leur dame. Mais il y a très très peu de joueurs ici qui jouent D5. La plupart vont jouer D6. Et ça, on va en profiter. Sur D6, ce que je vous recommande, c'est de continuer avec F4 pour commencer à lancer les pions. Prendre davantage d'espace et préparer notre attaque. Et ici, la plupart des coups des noirs ne sont pas très bons. Beaucoup de joueurs jouent F4 pour développer le fou. Ça a l'air très logique. Mais on joue juste ici cavalier F3 pour intercepter l'attaque sur la tour D1. Et le truc, c'est qu'au prochain coup, on va jouer H3. Et finalement, ce fou ne peut pas rester en place. Il va devoir partir. Et on va commencer à lancer la marée de pions sur le roi noir. Sinon, l'autre coup ici, pas mal joué par les noirs, c'est cavalier G4. Et là, attention, il y a vraiment un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est très tentant de mettre ici la dame en G3. Parce qu'on est en vis-à-vis avec le roi noir qu'on aimerait attaquer plus tard. Mais c'est une grosse erreur. Parce qu'il y a le coup fou H4. Ça attaque la dame blanche. On ne peut pas manger le fou parce qu'il est défendu par la dame noire. On ne peut pas manger le cavalier parce qu'il est défendu par le fou C8. Donc on doit partir. Et c'est quoi le problème ? C'est qu'avec le fou en H4, les noirs contrôlent très bien la case F2. Et là, il y a cavalier F2 qui gagne une qualité parce que nos deux tours sont attaqués. Donc ce qu'il faut savoir sur cavalier G4, c'est qu'on joue le coup assez paradoxal dame E1. Mais c'est quoi l'idée ? C'est que maintenant, sur fou H4, on a G3. Et le fou est obligé de repartir. Et après, on pourrait continuer avec H3. Le cavalier doit aussi repartir. Et finalement, les noirs n'ont pas réussi leur plan. On a totalement chassé leur pièce grâce à nos pions. Et donc ici, un coup qui reste à jouer pour les noirs, c'est éventuellement le coup tour E8. Un coup souvent intéressant dans la partie du centre pour venir profiter du placement un peu étrange de la dame en E3. Les noirs qui viennent instaurer ce vis-à-vis tour dame. Mais ce que je vous recommande de faire quand ce vis-à-vis est instauré, c'est de partir en prévision de potentiel tactique. On vient mettre la dame en G3. C'est souvent la case idéale pour la dame qui est en vis-à-vis avec le roi noir. Et là, tout va bien parce qu'il n'y a pas ces histoires de fou H4. Alors, il faut savoir que c'est très tentant pour les noirs de jouer cavalier H5 pour essayer d'attaquer la dame blanche. Mais ça ne fonctionne quasiment jamais. A chaque fois, on va venir en F3. On vient attaquer le cavalier. Et finalement, ce cavalier doit repartir en F6. Quand il repart en F6, attention, il menace ici fou G4 qui gagnerait la qualité parce que ça attaquerait la dame et la tour. Mais là, on joue juste H3 pour contrôler G4, empêcher fou G4. Et encore une fois, après, c'est la marée de pions qui va commencer à avancer du côté blanc. Et donc finalement, ici, sur D6, on est vachement content. C'est une grande victoire pour nous. Et c'est pour cela que la plupart des noirs vont jouer, peut-être de façon un peu plus maligne, mais c'est déjà à un niveau beaucoup plus avancé, le coup de tour E8. L'idée, c'est d'instaurer ce vis-à-vis désagréable sur la dame blanche et éventuellement de pouvoir jouer D5 qui forcerait l'attaque du pion E4. Et si jamais le pion prend, il y aurait ce vis-à-vis qui serait découvert et très dangereux ici pour les blancs. Ici, sur tour E8, on ne joue plus F4, attention, parce qu'il y a justement ce D5. Et on aura du mal à prendre parce que ce vis-à-vis sera très dangereux sur la dame blanche. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, en général quand les noirs vont jouer ce tour E8 pour instaurer ce vis-à-vis, on va mettre la dame en G3, on s'enlève du vis-à-vis et on vient se rapprocher du roi noir pour éventuellement l'attaquer. Encore une fois ici, si cavalier H5, ça ne fonctionne pas trop, ça attaque la dame, mais on vient en F3, on attaque le cavalier et le cavalier doit repartir en F6. Et encore une fois, quelque chose comme H3 et puis la marée de pion qui pourrait commencer à arriver. C'est H3 souvent utile parce que si par exemple on ne fait pas attention, souvent on peut se prendre des D5 qui sortent de nulle part. Et après, on a ce FG4 qui attaque la dame et la tour en même temps. Donc c'est pour cela que très souvent, quand les noirs jouent ici ce cavalier H5 qui attaque la dame, on revient là, le cavalier revient et on joue ce petit H3 en prévision des FG4 qui sont souvent très dangereux. Donc cavalier H5 ne fonctionne pas. L'autre coup qui est pas mal joué ici, c'est FD6. Les noirs se disent, bon bah je vais attaquer ta dame et en même temps, tout d'un coup j'attaque deux fois le pion E4 que tu ne défends qu'une seule fois. Mais ça, ça ne fonctionne jamais. On joue F4 et en fait on va venir sacrifier ce pion E4. Si les noirs le prennent, on prend, tour prend et on joue tranquillement, fou D3 pour chasser la tour qui va reculer chez elle et on continue avec cavalier F3. Ici une position qui est très très bonne pour les blancs alors même qu'ils ont un pion de moins. Pourquoi ? Parce qu'on a toutes nos pièces qui sont activées, développées et à proximité du roi noir. Tandis que les pièces noires sont totalement passives, pas développées. Le fou en D6 gêne le pion D7. Si le pion D7 reste en place, ça veut dire que le fou C8 ne peut pas sortir. Si le fou C8 ne sort pas, ça veut dire que la tour A8 ne joue pas. Très mauvaise position ici pour les noirs. Et donc c'est pour cela que l'autre tentative que vont souvent jouer les noirs ici, c'est de jouer D5. A priori, ça semble logique parce que c'est un petit peu l'idée de tour A8. C'était de vouloir jouer ce D5 au lieu de jouer le passif D6. Mais le problème sur D5, c'est que c'est une grosse erreur. Parce que maintenant, on a E prend D5 et après cavalier prend D5, on a le magnifique coup Fouachis. On menace en même temps Dame prend G7, échec et mat. Les noirs ne peuvent pas prendre le fou parce qu'il y aurait le roi noir qui serait en échec. Et en même temps, on menace également ici le cavalier en D5 deux fois. Les noirs doivent jouer Fou F8 pour parer l'échec et mat. Mais du coup, on fait cavalier prend D5 et on a gagné une pièce. Voilà comment gagner en 10 coups dans la partie du centre.